J'apporte totalement mon soutien à cette initiative du collectif de députés européens, conduit par Jean Arthuis, parce que c'est une façon, comme on l'a vu pour les étudiants avec Erasmus, en ayant des programmes de mobilité de longue durée, d'apporter une identité européenne. Comment nous pouvons donner les jeunes une chance d'y aller dans un autre pays, d'y aller dans un autre type d'entraînement vocationale. Dans le futur, nous avons besoin de beaucoup de professionnels, donc c'est nécessaire de collecter toutes les connaissances et les meilleures pratiques dans l'Europe. Il y a une différence entre ceux qui ont l'occasion et ceux qui n'ont pas. Et, en fait, la mobilité peut aider les jeunes à acquérir ces skills qui sont requêtes par le marché du travail. Le projet de contrat d'apprentissage européen aura l'avantage de mettre sur la table toutes les difficultés actuelles qui font que, malheureusement, il y a moins d'apprentis qui partent en mobilité qu'il y a des étudiants. C'est d'arriver à harmoniser un minimum différentes conditions concernant l'apprentissage aujourd'hui en Europe dans les différents pays, de réfléchir à un cadre harmonisé sur l'apprentissage des jeunes en Europe. Il faut construire un cadre harmonisé. Et je trouve que la proposition de Jean Arthuis est tout à fait pertinente. Quand on voit en plus qu'on a aujourd'hui des métiers en pénurie avec un chômage important, on voit à quel point la mobilité est un enjeu pour la construction européenne, un enjeu pour répondre aux problèmes de crise. Un des freins est quand même la mobilité des apprentis qui se trouve dans des petites entreprises. On incite les CFA qui maintenant indiquent la mobilité directement dans le contrat d'apprentissage dès le début de la formation. Pour être sûre que l'entreprise d'accueil acceptera la mobilité de l'apprenti. Les entreprises, je crois, aujourd'hui considèrent qu'accueillir des jeunes, c'est un investissement, parce que c'est l'avenir de l'entreprise qui est en cause. Il ne faut pas confondre apprentissage et main-d'oeuvre à bon marché. Ça suppose une vraie éthique du monde de l'entreprise, qui prend en main cette formation, avec dignité, avec responsabilité. Et nous voulons donner l'émphasis sur comment les apprentissages de qualité sont nécessaires. La qualité en termes d'un aspect éducatif éducatif, qui s'assurent clairement les objectifs de l'apprentissage et les résultats de l'apprentissage. Et puis aussi un aspect de la paiement de l'apprentissage. Aujourd'hui, un certain nombre de jeunes pourraient s'orienter vers l'apprentissage, mais regardent le niveau de l'émunération. Sometimes an apprenticeship is seen as not even just a second choice, but a third choice, as if it is the last option. Whereas really, for many people, it needs to be the first option. We need these projects of mobility to be available for more people, not just to let them be a kind of an elitist. We need a better quality, guaranteed, and mobility available forever. I think this has to be our objective for the next years. En France, j'ai fait des études de sociologie à l'université. Et après l'obtention de ma licence, j'ai voulu me reconvertir en menuiserie, puisque j'ai fait la sociologie par pur intérêt personnel. Et donc pour travailler, pour pouvoir vraiment faire quelque chose de mes mains, je me suis reconverti dans la menuiserie, avec les compagnons du devoir. Quand il faut prendre son billet d'avion ou son billet de train pour partir à l'international, là, on va vers l'inconnu. Nous, on va l'accompagner vers un déplacement, vers une mobilité, et tout sera organisé pour lui, pour que sa mobilité puisse bien se passer, de manière à ce qu'on lui donne envie de partir seul après en mobilité. Le voyage à l'international permet aussi à ces jeunes-là de leur donner confiance et de leur donner aussi l'envie de réussir. Un seul mois d'apprentissage dans un pays étranger, ça me semble beaucoup trop court pour arriver à acquérir vraiment quelque chose au niveau de l'apprentissage. Il faut au minimum un an à mon sens. Il y a un nombre de challenges et obstacles que nous avons toujours besoin d'obtenir. Nous avons besoin de promouvoir le concept de mobilité en France comme un bon mécanisme pour améliorer votre dimension professionnelle et professionnelle. La mobilité en l'apprentissage est très importante, car vous êtes juste une fois dans une vie, vous êtes jeune, et vous avez besoin d'avoir l'expérience pour rencontrer d'autres personnes, d'autres langues. Donc nous avons besoin d'identifier clairement les nécessaires. C'est quelque chose. Nous ne pouvons pas entendre en Bruxelles faire ce que nous pensons nécessaire. Nous avons besoin d'utiliser des événements, basés sur des surveilles, des employeurs et des jeunes, de ce qu'il faut. Donc tout cela doit être coordonné. C'est le sens du projet pilote que je vais déposer dès demain. Il y a aussi un problème de reconnaissance des diplômes. Effectivement, le diplôme belge n'est pas reconnu en France, donc je suis obligé de passer une équivalence du diplôme français aussi. Je pense que le projet de contrat d'apprentissage européen s'inscrit dans cette double thématique. C'est-à-dire une Europe qui donne un outil qui soit efficace, de l'autre, une Europe qui permet à ces jeunes les plus éloignés de pouvoir bénéficier de mobilité à l'égal de ceux qui en ont profité jusqu'ici dans Erasmus. Pour un jeune aujourd'hui, partir à l'international, ce n'est pas simple. S'il y a un contrat unique de fait, effectivement, c'est tout bénéfice pour faciliter la mobilité des apprentis. C'est un levier qui, je pense, est efficace à moyen et long terme. Et les étudiants et les compagnies vont bénéficier de ça. Si on peut faire ça, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de très positif. On n'a finalement pas le choix. Nous n'avons même pas le droit de ne pas réussir de mettre en place cette alternance européenne. Donc, sur le fond comme sur la forme, je pense que c'est un projet qui peut relancer la construction européenne, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se bouge, qu'on renverse la table, peut-être. Et donc, j'ai l'intention de lancer un appel solennel aux chefs d'État et de gouvernement. Bref, le chômage des jeunes n'est certainement pas une fatalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada